Inconnaissable, effort du sujet amoureux pour comprendre et définir l'être aimé en soi, au titre de type caractériel, psychologique ou névrotique, indépendamment des données particulières du rapport amoureux. 1. Je suis pris dans cette contradiction. D'une part, je crois connaître l'autre mieux que quiconque, et le lui affirme triomphalement, moi je te connais, il n'y a que moi qui te connaisse bien. Et d'autre part, je suis souvent saisie de cette évidence, l'autre est impénétrable, introuvable, intraitable. Je ne puis l'ouvrir, remonter à son origine, défaire l'énigme. D'où vient-il ? Qui est-il ? Je m'épuise, je ne le saurai jamais. De tout ce que j'avais connu, X était à coup sûr le plus impénétrable. Cela venait de ce qu'on ne connaissait rien de son désir. Connaître quelqu'un, n'est-ce pas seulement ceci ? Connaître son désir. Je connaissais tout, immédiatement des désirs de Y. Il m'apparaissait alors cousu de fil blanc. J'étais enclin à l'aimer non plus avec terreur, mais avec indulgence, comme une mère aime son enfant. Retournement. Je n'arrive pas à te connaître, veut dire, je ne saurai jamais ce que tu penses vraiment de moi. Je ne puis te déchiffrer, parce que je ne sais comment tu me déchiffres. Deux. Se dépenser, se démener, pour un objet impénétrable, c'est de la pure religion. Faire de l'autre une énigme absolue, dont ma vie dépend, c'est le consacrer comme Dieu. Je n'arriverai jamais à défaire la question qu'il me pose. L'amoureux n'est pas Oedipe. Il ne reste plus alors qu'à renverser mon ignorance en vérité. Il n'est pas vrai que plus on aime, mieux on comprend. Ce que l'action amoureuse obtient de moi, c'est seulement cette sagesse, que l'autre n'est pas à connaître. Son opacité n'est nullement l'écran d'un secret, mais plutôt une sorte d'évidence en laquelle s'abolit le jeu de l'apparence et de l'être. Il me vient alors cette exaltation d'aimer à fond quelqu'un d'inconnu et qu'il ne reste à jamais, mouvement mystique. J'accède à la connaissance de l'inconnaissable. Trois. Ou encore, au lieu de vouloir définir l'autre, qu'est-ce qu'il est, je me tourne vers moi-même. Qu'est-ce que je veux, moi ? Qui veut te connaître ? Qu'est-ce que cela donnerait si je décidais de te définir comme une force et non comme une personne ? Et si je me suis tuée moi-même comme une autre force en face de ta force ? Cela donnerait ceci. Mon autre se définirait seulement par la souffrance ou le plaisir qu'il me donne. Fragment du discours amoureux de Roland Barthes. C'est marrant parce qu'on a commencé avec Capra et quelque chose d'impénétrable qui avait rapport à la foi, pas forcément religieuse, mais rapport à la croyance. Et en fait, là, il y a quelque chose qui est similaire, qui naît dans la relation amoureuse parce qu'on est en rapport avec quelque chose qui, plus on avance, plus il devient opaque. Et cette opacité-là n'est pas empêchante. Au contraire. Oui, oui, absolument. Au contraire, c'est merveilleux. Et l'étranger, c'est ça qui est beau. Ce que je trouve beau, c'est l'ailleurs, l'autre, le chemin. C'est ce qui nous est étranger et merveilleux. Insondable, pas défini, pas fini. Par exemple, je trouve que dans le travail de l'acteur, moi, par exemple, dans le fait de pouvoir, comme en tant que comédienne, je peux m'approcher, je peux faire un chemin je peux faire des chemins multiples, en fait, vers des choses que je ne sais pas de moi. Souvent, par exemple, dans les moments d'expérience fondatrice sur le plateau de théâtre en exercice, des choses que j'ai pu éprouver à la fac, au conservatoire, dans des exercices d'apprentissage, même parfois sur les plateaux de cinéma, les moments merveilleux, les moments qui fondent la vie d'un acteur, c'est des moments où il se révèle à lui-même, c'est-à-dire où d'un coup, t'éprouves l'expérience de découvrir quelque chose de toi, à l'instant, sur l'instant. C'est ce dont parle Novarina dans Pour l'une funeste, c'est-à-dire, hop, tu nais, quoi, tu découvres quelque chose de toi que tu ne savais pas du tout, tu ignorais profondément. Et je trouve ça merveilleux, c'est-à-dire que ça existe pour le chemin qu'on a à faire, ça existe pour l'autre, mais ça existe aussi pour toi. On est aussi des inconnus à soi-même. Je n'aime pas tellement dans la vie quand les gens disent je suis ci ou je suis ça, ou je suis comme ça, ou je ne changerai pas. Je suis pour le changement. Non, mais c'est presque philosophique, c'est-à-dire que profondément, je crois qu'on n'est pas fini. Est-ce que c'est évanescent, ces découvertes-là, ou est-ce que, du coup, on finit par intégrer ce qu'on découvre ? Non, non, c'est fondateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de parties de soi qu'on n'a pas explorées encore, à la fois, il y a une forme de... C'est comme une drogue un peu, c'est-à-dire que, hop, quand c'est des choses qui arrivent, on veut absolument les revivre un jour, même si on sait que ça nous échappe. On est traversé, quoi. Ce n'est pas une chose qui vient de notre volonté, notre propre. Mais c'est très beau parce que, oui, ça construit, ça fait qu'on sait que... C'est là. C'est là, oui. C'est ça qui est merveilleux dans la vie. Se découvrir, se transformer. Pas savoir qui on est, vraiment. Et est-ce qu'incarner les autres et, du coup, se confronter à ce dont parle Barth, qui est l'autre en tant qu'inconnu, et plus ça va et plus on l'aime et plus il est inconnu, Est-ce que c'est se diriger vers davantage de connaissances de soi ou est-ce que c'est se diriger vers davantage d'opacité, même avec soi-même ? Oui, oui, c'est ça. C'est savoir qu'on ne sait pas qui on est. C'est magnifique. C'est très, très beau. Non, mais c'est vrai, je vous jure. Vivre avec ça, c'est très beau. Parce que ça veut dire qu'on se laisse la possibilité de ne pas s'enfermer dans une chose, quoi. Et même aussi de se tromper, même de se dire qu'on a été bête. Et aussi reconnaître, c'est-à-dire vivre et puis pouvoir se regarder et dire « Moi, je crois beaucoup à ça. » Je crois que c'est des choses dont on manque dans la vie en général.